N'écoute pas l'agneau ! Écoute le loup ! Et salut les costauds, c'est Applaus, comment ça va bien aujourd'hui ? Récemment Epic Games a sorti une vidéo dev update dans laquelle il nous parle de la campagne Sauver le Monde. J'ai traduit cette courte vidéo afin de partager avec vous ces quelques-uns tours. Pour commencer, les développeurs insistent sur le fait qu'ils n'ont pas oublié les fondateurs sur Fortnite et qu'ils vont continuer à implanter des évents saisonniers, tels que Cauchemar ou Survivre aux Fêtes. Ils nous annoncent que l'amour sera au rendez-vous dans la prochaine match de février. On peut d'ores et déjà s'attendre à un event Saint-Valentin sans plus de précision sur la date de sortie. Gardons en tête qu'il ne reste que deux jours avant l'event survivre aux Fêtes. Ensuite, ils nous annoncent qu'ils sont en train de travailler sur les déplacements des personnages ainsi que la gestion de la stamina, l'énergie ou l'endurance. Mais c'est vrai qu'on se retrouve souvent vite à court lorsqu'on doit traverser toute la map pour rejoindre son équipe pour un combat crucial. Mais enfin, la question qui brûle les lèvres. Quand Fortnite Sauver le Monde sera-t-il gratuit ? Il n'y a toujours aucune date de sortie précise, mais ils ne parlent pas non plus spécialement de la release officielle de juillet prochain. Ils nous annoncent qu'ils sont bien conscients que lorsque le jeu passera gratuit, une horde de joueurs va arriver de partout du monde entier. Mais ils ont peur de devoir faire face à de multiples complications et qu'en gros, ils doivent s'assurer de pouvoir stocker toutes les données des joueurs et surtout de pouvoir en faire un backup en cas de gros, gros crash des serveurs. Alors serait-ce une façon bien maligne de repousser encore un peu plus la gratuité de ce jeu ? La bière nous le dira. Merci à tous ceux qui lâcheront leur pouce bleu, aux abonnés qui suivent mes vidéos assidûment et en attendant la suite, je vous dis à bientôt.